Bonjour, nous allons nous pencher aujourd'hui sur les antibiotiques, tout d'abord au travers des bases théoriques de l'interprétation des antibiogrammes. Les antibiotiques sont des médicaments utilisés pour traiter et prévenir les infections bactériennes. La résistance aux antibiotiques, que l'on peut également appeler résistance aux antibactériens, désigne spécifiquement la capacité des bactéries à résister à l'action des antibiotiques. Les antibiotiques ne sont plus en mesure de tuer les bactéries ou d'arrêter leur prolifération, ce qui signifie que les antibiotiques deviennent inefficaces, les infections s'aggravent et peuvent se propager. La résistance survient lorsque les bactéries évoluent en réponse à l'utilisation de ces médicaments. Ce sont les bactéries, et non les êtres humains ou les animaux, qui deviennent résistantes. La France est un pays à très forte consommation d'antibiotiques. Parmi les différentes classes médicamenteuses, les antibiotiques sont les seuls traitements dont la cible est un autre organisme vivant, les bactéries, qui s'adaptent et développent des résistances. De fait, l'usage excessif des antibiotiques se traduit par l'émergence progressive de bactéries multirésistantes. La résistance aux antibiotiques est un problème majeur de santé publique, en constante augmentation dans le monde. Si aucune solution nouvelle n'est apportée, il est estimé qu'en 2050, 10 millions de personnes mourront d'une infection causée par une bactérie résistante aux antibiotiques. Le coût associé à ces infections approchera les 100 milliards d'euros. En tant que professionnel de santé de laboratoire, vous jouez un rôle dans la prévention et la lutte en détectant et signalant les infections résistantes aux antibiotiques aux équipes de surveillance et aux prescripteurs. Pour détecter ces résistances et les signaler, il faut connaître les principaux mécanismes d'action des antibiotiques et leur classification, ce qui nous permettra ainsi de comprendre les mécanismes moléculaires et génétiques de la résistance aux antibiotiques. Voyons tout d'abord les mécanismes d'action des antibiotiques. Ce schéma décrit les principaux mécanismes d'action des antibiotiques. Certains antibiotiques agissent sur la paroi bactérienne en inhibant la synthèse du peptidoglycane, c'est le cas des bétalactamines et des glycopeptides. D'autres agissent en perturbant la réplication et la transcription de l'ADN par action sur les enzymes impliqués, gyrase et ARN-polymérase. Il s'agit des fluoroquinolones et de la rifampicine. Un troisième mécanisme consiste à bloquer la synthèse protéique au niveau des ribosomes. C'est le cas des macrolides, tétracyclines, aminosides ou encore les oxazolidinones. Un quatrième mécanisme est l'altération de la membrane cytoplasmique entraînant la perte de son intégrité. Ce mécanisme concerne les polymyxines et l'adaptomycines. Enfin, le cinquième et dernier mécanisme est le blocage de la synthèse des folates. Voyons à présent ce qu'est la bactéricidie et la bactériostase. On parle d'antibiotiques bactéricides quand l'action de l'antibiotique détruit la bactérie. C'est le cas des antibiotiques agissant sur la paroi bactérienne ou la membrane cytoplasmique. On parle d'antibiotiques bactériostatiques quand l'action de l'antibiotique bloque seulement la croissance et la prolifération bactérienne. Sont concernés les antibiotiques actifs sur la synthèse protéique ou la synthèse des folates. Cette notion est importante pour les choix des antibiotiques selon le type d'infection. On privilégiera l'utilisation d'antibiotiques bactéricides en particulier pour les infections sévères. Dans certaines indications, les antibiotiques bactériostatiques pourront s'avérer efficaces. Le système immunitaire aidant à la destruction des bactéries. Nous allons maintenant détailler les différentes familles d'antibiotiques. Cette étape un peu fastidieuse est cependant nécessaire à la compréhension future des différents phénotypes de résistance et de leurs mécanismes. Vous trouverez dans une fiche un tableau détaillant les principaux antibiotiques existants. Premièrement, les antibiotiques inhibiteurs de la synthèse du peptidoglycane. On trouvera dans cette famille les bétalactamines, pénicilline, céphalosporine, carbapénème et monobactam. Cette famille s'est récemment élargie avec l'arrivée de la thémociline, du ceftolozane-tazobactam et du ceftazidime-avibactam. Ces molécules sont positionnées comme alternatives à l'utilisation des carbapénèmes dans le traitement des infections ABLSE. On trouve également les glycopeptides et enfin les phosphomycines. Deuxièmement, la famille des antibiotiques active sur l'enveloppe membranaire, au sein de laquelle on trouve la polymixine ou colistine, le lipopeptide ou daptomycine, qui est une nouvelle famille découverte dans les années 2000, cette molécule étant positionnée comme alternative aux glycopeptides dans le traitement des infections ABLSE. Troisième famille, les inhibiteurs de la synthèse protéique, au sein de laquelle on trouvera successivement les aminosides, les macrolides, l'incosamide, streptogramine, les tétracyclines, les phénicolées, l'acide fusidique et enfin les oxazolidinones ou l'inésolide. Il s'agit là aussi d'une nouvelle famille découverte dans les années 2000 et comme les lipopeptides, ces molécules sont positionnées comme alternatives aux glycopeptides dans le traitement des infections ABLSE. Comme quatrième famille, on trouvera les inhibiteurs de la réplication de l'ADN, que sont les rifamicines, les quinolones, les 5-nitro-imidazolées et les nitrofuranes. Enfin, comme cinquième et dernière famille, on trouve les antibiotiques inhibiteurs de la synthèse des folates, que sont les sulfamides et le triméthoprime. Voyons à présent la question de la résistance bactérienne naturelle ou acquise. La résistance aux antibiotiques est un phénomène naturel permettant aux bactéries de survivre et de croître dans un écosystème complexe où certaines espèces produisent pour se défendre des antibiotiques. La résistance peut être intrinsèque à une espèce ou à une famille de bactéries et détermine alors le spectre d'activité d'un antibiotique. On parle de résistance naturelle. C'est le cas par exemple de la résistance des bactéries gram-négatifs aux glycopeptides ou encore des bactéries anaérobies aux aminosides. Deuxième cas de figure, la résistance peut être acquise via la mutation de gènes endogènes ou l'acquisition de gènes exogènes. C'est cette résistance qui pose le plus de problèmes en pratique clinique. Voyons maintenant les bases génétiques de la résistance aux antibiotiques. La grande plasticité génétique du monde bactérien facilite l'échange de gènes de résistance. Les mécanismes observés sont souvent complexes et imbriqués. Voici les principaux mécanismes génétiques. En premier lieu, il peut s'agir de mutations ponctuelles dans un gène cible. Ces mutations confèrent une diminution de l'affinité de l'antibiotique pour ces cibles. La résistance observée est de bas niveau et l'accumulation de plusieurs mutations est nécessaire pour observer un effet clinique. Il peut aussi s'agir d'une dérégulation des gènes cibles. Ce phénomène s'observe lorsque des mécanismes de mutations ponctuelles surviennent dans les gènes régulant l'expression de gènes de résistance. C'est par exemple le cas chez entérobactères clocaés, où une mutation ponctuelle dans le gène de régulation de la céphalosporinase chromosomique naturelle entraîne la surproduction de cet enzyme. Enfin, les bactéries peuvent acquérir des gènes de résistance exogènes. À partir d'ADN libre dans le milieu extérieur, c'est la transformation. À partir de plasmides, brins d'ADN circulaires autoréplicatifs et mobiles, c'est la conjugaison. À partir de bactériophages, c'est la transduction. Pour schématiser si le support de la résistance est chromosomique, la transmission de la résistance se fera essentiellement sur un mode vertical de la bactérie mère aux bactéries filles. Par contre, si le support de la résistance est plasmidique, s'ajoutera à la transmission verticale une transmission horizontale vers d'autres bactéries, augmentant le potentiel de diffusion des gènes de résistance. En ce qui concerne la structure de la paroi bactérienne, avant d'étudier les différents mécanismes responsables de la résistance bactérienne, voici un rappel sur la structure de la paroi bactérienne. On distingue deux grands types de parois bactériennes, conférant des propriétés tinctoriales, différentes à la coloration de grammes. Les bactéries grammes positifs, qui sont colorées en violet, ont une paroi constituée de deux couches, une couche épaisse de peptidoglycane jouant le rôle d'exosquelette, et une membrane cytoplasmique. On appelle l'espace périplasmique l'espace entre ces deux couches. Les bactéries grammes négatifs, qui apparaissent roses à la coloration de grammes, ont une couche supplémentaire appelée membrane externe. C'est un élément important car pour être actif, les antibiotiques doivent franchir de façon passive cette membrane via des canaux appelés porines. Certaines molécules de taille importante, comme les glycopeptides, ne peuvent pas passer au travers des porines. Les bactéries grammes négatifs y sont donc naturellement résistantes. Nous allons maintenant aborder les différents mécanismes de résistance élaborés par les bactéries pour échapper à l'action des antibiotiques. Un des plus importants mécanismes de résistance consiste à modifier ou hydrolyser l'antibiotique afin de l'inactiver. C'est le cas des bétalactamases enzymes, qui hydrolysent la famille des bétalactamines. Il existe un très grand nombre de ces enzymes ayant des spectres d'action différents. On les retrouve à la fois chez les bactéries grammes positifs et chez les bactéries grammes négatifs. Le cycle bétalactam, en rouge, est essentiel à l'action de l'antibiotique en permettant sa fixation à sa cible, les PLP. Les PLP, ou protéines de liaison à la pénicilline, sont des enzymes nécessaires à la synthèse du peptidoglycane. Les bétalactamases hydrolysent ce cycle, inactivant ainsi l'antibiotique. Un autre exemple d'inactivation enzymatique concerne la famille des aminosides, qui peuvent être modifiés par des enzymes bactériennes, comme les acétyltransférases et les phosphotransférases, empêchant la fixation à leur cible, le ribosome. Une autre stratégie consiste pour les bactéries à modifier, via des enzymes ou suite à des mutations, la cible de l'antibiotique. Pour les macrolides, la méthylation enzymatique de l'ARN23S empêche le positionnement correct de l'antibiotique au niveau du ribosome. Autre exemple, chez les entérocoques, des modifications enzymatiques des précurseurs du peptidoglycane dus à des enzymes de type VAN réduisent l'affinité des glycopeptides pour leur cible. Chez le pneumocoque, des mutations dans les gènes codant pour les PLP diminuent la sensibilité aux bétalactamines. Chez Staphylococcus aureus, le gène MEKA code pour une PLP supplémentaire la PLP2A, dont l'affinité pour les bétalactamines est très faible, conférant une résistance croisée à toute la famille. Dernier exemple, des mutations dans les gènes codant pour les topoisomérases et gyrases, enzymes de la réplication de l'ADN, sont responsables de la résistance au fluoroquinolone. Afin de contourner l'action des antibiotiques, les bactérigrammes négatifs disposent de possibilités supplémentaires liées à la présence d'une membrane externe. Pour empêcher l'entrée de l'antibiotique dans la cellule, il peut y avoir suppression de la porine, diminution de leur nombre ou modification de la structure du canal. On parle d'imperméabilité. Un des exemples les plus connus concerne Pseudomonas aeruginosa, où la mutation de la porine OPRD confère une résistance à l'imipénème et au méropénème. Une deuxième stratégie de résistance consiste à rejeter de façon active l'antibiotique entrer vers l'extérieur grâce à des pompes d'efflux. Quant au dernier mécanisme, il s'agit de la protection de la cible de l'action antibiotique. Ce mécanisme peut être observé chez Staphylococcus aureus de sensibilité diminuée aux glycopeptides au travers d'une augmentation de l'épaisseur du peptidoglycane ou de l'accumulation de ses précurseurs afin de diminuer l'impact de l'action des glycopeptides. En conclusion, l'élaboration d'une stratégie de résistance aux antibiotiques est un phénomène naturel au sein des écosystèmes bactériens en réponse à la production d'antibiotiques par d'autres micro-organismes. La grande plasticité génétique des bactéries favorise les mutations et l'acquisition de gènes exogènes. Le phénotype de résistance observée est souvent le résultat de plusieurs mécanismes imbriqués. Les stratégies mises en œuvre sont variées et en réponse aux différents mécanismes d'action des antibiotiques. Nous sommes donc en face d'un phénomène naturel inéluctable qu'il convient de connaître afin de limiter au mieux son impact en pratique clinique. Merci.